Bonjour, je m'appelle Stan Schwab et je suis le fondateur d'une académie d'art de vivre qui propose des cours autour de la dégustation, de la cuisine et du savoir-vivre ainsi que de l'élégance. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dresser une table. On va commencer par les couverts. La première chose à savoir, c'est de quel côté on met la fourchette et de quel côté on met le couteau. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a un petit repère mnémotechnique, CD, couteau à droite, et FG, fourchette à gauche. Autrement dit, le couteau à droite, CD, comme dans l'ordre alphabétique, et la fourchette à gauche, FG. Comme vous pouvez le constater, on mettra le côté tranchant du couteau vers l'assiette. De la même manière, on positionnera la fourchette vers la table, comme ceci, et non comme cela. Maintenant qu'on a placé les couverts du plat, on va placer les couverts de l'entrée, soit une fourchette et un couteau, soit une cuillère. Sur le même principe, on va mettre la fourchette à gauche et le couteau à droite. On alignera les couverts par le bas. Dans le cas où l'entrée est une cuillère, on la positionnera à droite, parce que c'est à droite que l'on tient la cuillère. Maintenant que les couverts de l'entrée et du plat sont placés, plaçons la cuillère du dessert. On positionne donc la cuillère au-dessus de l'assiette, le manche vers la droite, pour que, quand on est assis, on ait juste à tendre la main pour saisir la cuillère. Maintenant que tous nos couverts sont placés, il ne nous reste plus qu'à mettre en place les verres et la serviette. On place tout d'abord à gauche le verre à eau, puis le verre à vin rouge, puis le verre à vin blanc. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à placer la serviette. On pourra placer donc la serviette, par exemple, en travers de l'assiette. Voilà, maintenant vous savez placer vos couverts. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment vous en servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada